Cette vidéo s'intéresse à l'étude quantitative des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire faire des calculs, trouver des rendements, calculer des puissances produites, etc. Des choses qui peuvent vous être demandées lors de l'examen. Ce graphique permet de résumer les caractéristiques essentielles du panneau photovoltaïque. Ce diagramme représente l'intensité en fonction de la tension. Vous avez ici différentes courbes. Pour différentes caractéristiques d'éclairement, on va s'intéresser à l'une d'elles en particulier. Prenons par exemple celle qui correspond à l'éclairement de 800 watts par mètre carré, celle-ci. On constate que pour tous les panneaux, toutes les courbes sont de la même façon, c'est-à-dire que pour une certaine tension, jusqu'à à peu près 15 volts, l'intensité reste à peu près constante. Puis ensuite, l'intensité descend énormément pour finir à zéro, autour d'une vingtaine de volts. Alors, ce point où l'intensité est nulle, tous ces points bleus ici, c'est ce qu'on appelle la tension de circuit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. L'intensité est devenue nulle. Il n'y a plus qu'une tension qui est de l'ordre de 21-22 volts, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici. De l'autre côté de la courbe ici, on va trouver ce point vert. Ce point vert, vous le voyez, correspond à la tension de zéro volt. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'intensité de court-circuit. Donc, on n'a plus de tension. Ça, c'est l'intensité maximale qu'il va pouvoir faire si l'on court-circuit le panneau. C'est-à-dire que si on relie les deux bornes du panneau par un fil, on va se retrouver dans une situation de court-circuit. La tension sera nulle et l'intensité sera à peu près, donc ici, de 4 ampères. Comme vous le savez, la puissance d'un objet électrique se calcule par le produit de la tension U par l'intensité I. Donc, ces deux points particuliers ici, vert et bleu, ne vont pas nous intéresser beaucoup parce que dans un cas, I est nul et dans l'autre, U est nul. Ce qui veut dire que dans ces deux cas, la puissance produite est nulle. Or, on désire des panneaux photovoltaïques qui produisent une puissance maximale. Eh bien, cette puissance maximale, on va la trouver ici dans le coude de la courbe, à cet endroit-là, là où vous allez voir le point rouge avec la puissance maximale. À cette puissance correspond une tension maximale que l'on va trouver ici et une intensité maximale. Si l'on nous demande de calculer la puissance maximale, il suffit donc de calculer le produit de la tension par l'intensité maximale. Attention, cependant, de ne pas se tromper et de faire le produit de la tension de circuit ouvert par l'intensité de court-circuit, qui serait faux. Donc, il faut bien l'intensité maximale et la tension maximale. Ce qui, ici, correspond à 18V x 3,75A, soit 67,5W. Ce qui correspond à peu près à ce qui était marqué sur la courbe ici, c'est-à-dire 67,7W. Donc, voilà comment calculer la puissance maximale fournie par un panneau photovoltaïque. Donc, bien comprendre que cette puissance maximale, on l'obtient dans le coude de la courbe ici et en faisant le produit de la tension maximale et de l'intensité maximale correspondantes. Comme nous l'avons déjà dit, les panneaux photovoltaïques ont un rendement relativement faible. On vous demandera souvent de calculer ou d'utiliser le rendement d'un panneau photovoltaïque. Donc, comment doit-on s'y prendre ? Tout d'abord, il faut partir de la formule du rendement. Par définition, le rendement, c'est l'énergie produite divisée par l'énergie reçue. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, on va se ramener à des puissances. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se ramener à des puissances ? Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Or, dans notre cas, le panneau produit de l'énergie lorsqu'il reçoit de l'énergie solaire. Donc, par conséquent, le temps pendant lequel il reçoit est égal au temps pendant lequel il produit. Et donc, si le rendement est l'énergie produite divisée par l'énergie reçue, on va pouvoir dire que le rendement, c'est aussi la puissance produite divisée par la puissance reçue. Et la puissance maximale correspond à la puissance fournie dans le coude de la courbe, ici, c'est-à-dire le produit de la tension maximale multipliée par l'intensité maximale. Donc, la puissance maximale est facile à calculer lorsqu'on a la courbe ou lorsqu'on nous donne, dans les caractéristiques, la puissance maximale, qui s'appelle parfois puissance de crête, PC, qui va représenter la puissance fournie par le panneau de façon optimale. Quant à la puissance reçue par le soleil, eh bien, cette fois, il va falloir tenir compte de l'éclairement. Qu'est-ce que l'éclairement ? Eh bien, c'est ces grandeurs que l'on trouve ici sur les différentes courbes et c'est ce qui est responsable pour le fait qu'on a différentes courbes, d'ailleurs. Donc, en fait, au-dessus de chaque courbe, vous avez une valeur qui est l'éclairement, 1000 watts par mètre carré, par exemple. Cela signifie alors que le soleil apporte une puissance de 1000 watts sur un mètre carré de surface. Donc, pour calculer la puissance reçue par un panneau photovoltaïque, eh bien, il va suffire de multiplier cette valeur de l'éclairement par la surface du panneau qu'on va exprimer en mètre carré. Donc, l'éclairement multiplié par la surface va nous donner une puissance en watts qui représente la puissance reçue par le panneau photovoltaïque. Ayant ces deux éléments-là, c'est-à-dire la puissance maximale produite par le panneau et la puissance reçue par le panneau, on va facilement pouvoir en déduire le rendement. Et enfin, pour calculer le rendement en pourcentage, eh bien, il suffit d'obtenir la valeur du rendement que l'on obtient par 100. Attention de toujours vous souvenir que le rendement que l'on obtient doit toujours être inférieur à 1. Sinon, on obtiendra un rendement supérieur à 100 %, ce qui n'est pas possible. On ne veut pas produire plus d'énergie que l'on en reçoit. Donc, c'est une bonne façon de vérifier. Si on trouve un rendement ici qui est supérieur à 1, eh bien, on sait qu'on s'est trompé quelque part. Donc, attention aux unités, de bien avoir des boîtes, non pas des kilowatts, etc., de manière à ne pas se tromper sur le calcul de rendement. Sinon, c'est toujours la même chose. Il suffit de calculer le rendement. Parfois, on va vous donner le rendement. Il faudra calculer la puissance maximale produite par le panneau ou la puissance reçue. Parfois, on vous demandera de trouver la surface du panneau connaissant le rendement, la puissance maximale et les clairement.